... Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h30, heure de Paris. Nous sommes en direct. Que le Seigneur soit béni. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui sont ce soir connectés. En ton nom, Yeshua, nous te confions toutes choses. Nous te bénissons pour cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères, un grand merci au Seigneur. Et aussi, merci aussi à nos frères et sœurs qui sont du côté de Nice, qui sont venus au programme de réveil qu'on a organisé hier. Donc, merci en tout cas à l'équipe de Nice et d'Antibes et de Marseille également. Merci en tout cas à vous tous qui étaient présents. Et on a vécu de très, très bons moments dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur nous a bien encouragés et il y a aussi des gens qui sont venus de très loin. Et il y a notamment deux sœurs qui ont fait 600 kilomètres, qui sont venus d'une ville que j'ai oubliée. Et elles ont fait à peu près en tout neuf heures de route, tout ça. Que le Seigneur soit béni en tout cas, qu'elle soit glorifiée. Voilà, nous sommes dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 3. Et nous allons parler de Dieu qui est la source de notre bénédiction. Yeshua, la source de notre bénédiction. Et nous sommes dans Ephésiens chapitre 1er, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père, le Seigneur de nous tous, Jésus Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Donc, « Béni soit le Dieu et Père, le Seigneur de nous tous, Jésus Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Voilà, donc, vous savez, beaucoup de gens veulent être bénis. Beaucoup de chrétiens, on entend dans les assemblées ici et là, des gens parlaient de la bénédiction, parlaient sur la bénédiction, la malédiction. Et quelqu'un est venu tout à l'heure me parler d'un faux pasteur, un faux prophète, un faux apôtre à Lyon qui demande à ce que les gens lui apportent de l'argent pour qu'il soit béni. Il n'est pas le seul, malheureusement, il y a de plus en plus de gens, aussi bien en France qu'aux États-Unis, en Afrique, partout, qui font croire aux chrétiens que pour qu'ils soient bénis, il faut qu'ils apportent des offrandes dans leurs assemblées, qu'ils leur donnent de l'argent, qu'ils leur donnent des véhicules, qu'ils leur donnent du matériel. Et la bénédiction est conditionnée, malheureusement, par l'assistance financière, matérielle, que les chrétiens doivent apporter à ces prédicateurs, à ces gourous, à ces faux prophètes, à ces faux pasteurs. Alors que les Écritures nous parlent du contraire. Donc nous avons vu, vous avez vu dans Ephésiens 1, 3, que c'est Dieu, notre Seigneur, Dieu notre Père, Yeshua, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Donc déjà, on voit que cette bénédiction vient de Dieu et elle est en Christ et en Christ seule. Mais je suis quand même étonné de voir de plus en plus de chrétiens être manipulés par ces gourous, par ces faux pasteurs, au point de croire que s'ils n'obéissaient pas, s'ils ne leur obéissaient pas, ils ne seront pas bénis. Alors, pourquoi ces chrétiens courent-ils après des bénédictions matérielles ? Parce que là, on nous parle des bénédictions spirituelles. Et pourquoi ces chrétiens courent toujours à gauche, à droite, pour avoir le mariage, pour avoir un véhicule, pour avoir la protection de leur famille ? Ils courent auprès d'églises en église pour être protégés. Et bien, ils le font pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y en a qui sont ignorants. Deuxièmement, il y en a, et ils ne sont pas ignorants, mais ils ne sont pas convertis, tout simplement. Ils savent que ces gens sont faux, mais eux-mêmes aussi, ils sont faux. Donc, c'est chrétien, bien sûr. Donc, du coup, ils font ça parce qu'ils combattent en même temps la vérité. Parce qu'ils veulent justement encourager ces gens de pratiques. Ces faux chrétiens, bien sûr. Et voilà, donc, il y en a qui le font inconsciemment, qui se font avoir parce qu'ils n'ont pas la connaissance. D'autres ont la connaissance, mais ils vont quand même donner pour encourager ces gens de pasteurs à tromper les enfants de Dieu. Et c'est quand même assez étonnant de voir aujourd'hui cet évangile qui est focalisé sur l'argent, sur le matériel. Ces gens pensent que la bénédiction, c'est avoir des milliards, c'est avoir du matériel, alors que les Écritures nous disent que la bénédiction, c'est autre chose. Et donc, ce passage nous montre que les chrétiens sont déjà bénis. Et on ne peut pas maudire celui qui est déjà béni par le Seigneur. Ça, il faut que vous le compreniez, mes amis, et c'est important. Et on ne peut pas vous maudire si vous êtes béni par Dieu. Voilà. Et cette bénédiction, donc celle que le Seigneur nous donne, ce n'est pas une bénédiction qui va forcément vous donner, par exemple, un véhicule. Non, pas forcément. Parce que les apôtres étaient bénis, mais ils n'avaient pas forcément tous des chevaux, parce qu'à l'époque, c'était des chars, des chevaux, des chariots, tout ça. Et ils n'avaient pas tous des chevaux, mais ils étaient bénis. Donc, il faut comprendre que la bénédiction spirituelle, quand Dieu bénit quelqu'un, la personne n'est pas obligée d'avoir une maison. La personne n'est pas obligée d'avoir un véhicule. Ce n'est pas cela la bénédiction du Seigneur. Pourquoi ? Parce que... Et il y a les hommes de ce monde qui ont des véhicules plus que nous, comme vous le savez, qui ont des maisons plus belles que nos maisons. Et est-ce pour autant qu'ils sont bénis par le Seigneur ? Non. Non. Pas du tout. Et alors, on va voir les types de bénédiction. Donc, premièrement, nous avons ici tout ce qui est bénédiction spirituelle. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Il est question, bien sûr, de la vie éternelle, qui est une bénédiction. Parce que la vie éternelle, elle est, bien sûr, spirituelle en même temps. Et donc, c'est une bénédiction. Il y a la paix. C'est une bénédiction que le monde ne peut donner. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il y a la joie. Être joyeux malgré les épreuves. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Et d'ailleurs, tout simplement, pour faire simple, les fruits de l'esprit, dont il est question dans Galate 5, 22. On dit bien, fruits de l'esprit. Donc, c'est ça. Ce sont les fruits de la grâce. Donc, ce sont des bénédictions. Donc, on parle de la tempérance, ou la maîtrise de soi, ou encore la patience. On parle de la joie, on parle de la paix, on parle de l'amour, ou la charité. On parle de la foi, n'est-ce pas ? Donc, ce sont les bénédictions spirituelles. Et quelqu'un peut avoir des milliards et manquer la paix. D'ailleurs, la plupart des riches de ce monde n'ont pas la paix. Vous voyez ? Parce qu'ils ont peur d'être cambriolés, ils ont peur d'être volés, et ils ne dorment pas correctement, véritablement, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont en panique. Vous voyez ? Et donc, la paix est une bénédiction. Et, mes amis, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est la repentance, le fait d'avoir un cœur qui peut se repentir. C'est une bénédiction du Seigneur. Vous voyez ? Quelqu'un qui se repent de ses fautes, de ses péchés, et qui se tourne vers le Seigneur. C'est une bénédiction, ça. Et vous avez aussi, comment dire, la sanctification. C'est un fruit de l'esprit, selon Romain VI. C'est aussi une bénédiction spirituelle. Vous voyez ? Et le fait d'avoir une vie de sainteté, une vie de consécration, la crainte de Dieu, tout ça, c'est une bénédiction spirituelle. Le fait d'être appelé par le Seigneur, élu par le Seigneur, élu de Dieu, c'est une bénédiction. Le fait d'être membre du corps de Christ, c'est une bénédiction. Le fait d'être mort et ressuscité en Christ, et assis dans les lieux célestes en Christ, donc, c'est une bénédiction à la droite du Père. Donc, vous voyez, tout ça, toutes ces bénédictions spirituelles, on les a déjà en Christ. La protection, le fait d'être protégé par Dieu, contre les attaques de l'ennemi, cela aussi est une bénédiction. Et vous avez tout cela déjà en Christ, dès votre conversion. Donc, vous n'avez pas besoin de ma prière, ou de la prière d'un quelconque prédicateur, pasteur, pour être protégé, pour être béni. Vous êtes déjà béni. Vous voyez ? Donc, normalement, on ne peut plus vous bénir dans la mesure où Dieu vous a déjà béni. Voilà. Vous voyez ? Donc, quelle est la bénédiction que moi, je peux vous apporter, que Dieu ne vous a déjà donné, honnêtement ? Donc, quelle est la bénédiction qu'un pasteur peut vous apporter, vous donner, que Jésus ne vous l'ait donné ? Donc, en Christ, nous avons toutes sortes, on a bien dit, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y en a beaucoup. Et j'essaie de dénumérer quelques-unes de ces bénédictions. Donc, la paix, la joie, la sainteté, la crainte de Dieu, tout ça, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, tout ça. Vous voyez ? L'amour du Seigneur, l'amour pour la vérité, l'amour pour les frères et sœurs, tout ça. La soumission à la parole du Seigneur, l'obéissance au Seigneur. Voilà. Ce sont des bénédictions spirituelles que tous les chrétiens qui aiment le Seigneur, qui sont convertis réellement, ont déjà reçu par le Seigneur. Et elles ne se trouvent pas dans une église. Si un pasteur vous dit que si vous quittez son assemblée locale, vous ne serez pas béni, eh bien, vous pouvez prendre vos jambes à vos couds et partir de là. Parce que toutes ces bénédictions spirituelles, toutes ces sortes de bénédictions, sont en Christ et en Christ seul. Seul. Donc, vous pouvez ne pas être membre d'une église locale et être complètement béni parce que vous êtes membre du royaume de Dieu, membre du corps de Christ. Voilà. Et on va aller voir dans... Donc, vous avez vu le premier type de bénédictions, donc, ce sont les bénédictions spirituelles. Ensuite, vous avez des bénédictions naturelles. On va le voir dans Deutéronome, chapitre 28, par exemple. À partir du verset 1er. Or, il arrivera que si tu écoutes, si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je te pratique, que je te donne aujourd'hui, que je te redonne aujourd'hui, Yahweh, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront quand tu obéiras à la voix de Yahweh, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras aussi béni au champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de la terre, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Voilà, donc, le verset 8 nous dit que Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Il te bénira dans le pays que Yahweh, ton Dieu, te donne. Voilà, donc vous voyez que ici, Dieu parle des bénédictions naturelles. Il parle des enfants, le fait d'avoir des enfants, c'est une bénédiction naturelle. Vous voyez, il y a des bénédictions spirituelles et naturelles. Donc, le fait d'avoir des troupeaux, d'avoir des terres, ce sont des bénédictions que le Seigneur donne. Voilà. Et donc, le fait, comment dire, de sortir et de rentrer en monde santé, correctement, cela aussi est une bénédiction que le Seigneur nous donne. Il y a la protection, tout simplement. Et puis, il est dit que Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Donc, cet ordre-là, c'est accompli en Christ. En Christ, n'est-ce pas, nous avons toutes sortes de bénédictions. Et donc, il y a des bénédictions spirituelles, il y a des bénédictions, comment dire, naturelles, c'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est physique, matériel, tout ce que Dieu a créé. Donc, je ne parle pas des voitures, je ne parle pas de l'argent-monnaie, je parle de tout ce que Dieu a créé. N'est-ce pas ? Abraham était, comment dire, riche en troupeaux, en or et en argent, donc les métaux, tout ce que Dieu a créé. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous devez avoir de l'argent-monnaie ou de l'or, tout cela. Et non, ce n'est pas un évangile de la prospérité. Au contraire, ce message vient pour condamner, dénoncer l'évangile de la prospérité ou la doctrine de la prospérité qui fait des dégâts dans nos assemblées. Avec cette doctrine complètement antibiblique, donc la doctrine de la prospérité, beaucoup de chrétiens deviennent des esclaves de leurs pasteurs, de leurs dirigeants, croyant que s'ils ne leur sont pas soumis, ils ne pourraient pas être bénis. Ils ne seront pas bénis. Ils ne pourront pas se marier, ils ne pourront pas avoir des enfants, ils ne pourront pas être guéris, ils ne pourront pas être protégés. Et c'est vraiment une... Ces chrétiens ouvraient les yeux. C'est en Dieu que nous avons nos bénédictions et pas dans les hommes. Pas du tout. Vous voyez ? Et ces gens qui viennent vous voir, qui vous disent, si vous leur donnez de l'argent, vous allez être bénis, regardez, ils deviennent riches grâce à vos offrandes. Et vous, vous vous appauvrissez et eux, ils deviennent plus riches. Donc ouvrez les yeux. Donc le Seigneur, ici, dans Deuteronomy 28, parle de la bénédiction, bien sûr, naturelle, comment dire, tout ce qu'il a créé lui-même. Donc voilà, les fruits, les arbres, les troupeaux, les enfants, sont aussi des bénédictions que le Seigneur donne aux hommes. Voilà. Donc, et ça, c'est une grâce. Avoir un enfant, c'est une grâce. Et que le Seigneur se souvienne des frères et sœurs qui n'arrivent pas à concevoir que mon Dieu puisse se souvienne de vous et je crois que Dieu est capable de vous soutenir, de vous encourager, de vous donner des enfants. Voilà. Donc ensuite, nous avons un troisième type de bénédiction. Ce sont les bénédictions, bien sûr, financières. Tout ce que l'homme a créé, l'argent, monnaie. Voyez ? Les bâtiments que les hommes construisent. Et tout ce qui vient de l'homme, tout ce que l'homme a mis en place, bien sûr. Et malheureusement, malheureusement, l'évangile de la prospérité met l'accent sur le troisième type de richesse, ce qu'ils appellent bénédiction. Alors que ce ne sont pas forcément... L'argent, monnaie, n'est pas forcément une bénédiction. Pas du tout. Pas du tout. C'est un moyen qu'on peut utiliser pour, bien sûr, s'acheter des choses, mais vous avez des hommes et des femmes, il y a des endroits dans le monde où l'argent n'est pas utilisé. Il y a des endroits où les gens ne font que du troc, dans certains villages, par exemple. Donc, vous voyez bien qu'il y a des endroits où les gens vivent sans l'argent, monnaie. Et ils sont, je crois même, plus heureux que nous. Voilà. Donc, il y a trois types de bénédictions. Bénédiction spirituelle, la paix, la joie, la sanctification, la crainte de Dieu, la vie éternelle, Dieu lui-même, qui est la plus grande bénédiction. Bénédiction, donc Yeshua, le fait de l'avoir dans notre vie. Deuxième type de bénédiction, bénédiction matérielle, comment dire, naturelle, tout ce que Dieu a créé. Pardon, donc, tout ce que Dieu a créé, tout ça. Et voilà, les animaux, les enfants, les terres, les enfants. Et troisième type de bénédiction, ce sont les bénédictions matérielles et financières, tout ce que l'homme a fabriqué, tout ce que l'homme a conçu, tout ce que l'homme a engendré. Et on va voir dans Intimauté, chapitre 6, à partir du verset 3, « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est en la piété, il est en feu d'orgueil, il ne sait rien. Mais il a la maladie de questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes à l'esprit corrompu et privé de la vérité qui estiment que la piété est un moyen, que la piété est un moyen de gagner, sépare-toi de ce sorte de gens. Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain, car nous n'avons rien à porter dans le monde et aussi il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le verset 9, on va le lire encore, on va le relire. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition. C'est terrible la perdition ici, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. que quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Voilà la bénédiction spirituelle. La piété, bénédiction spirituelle. La foi, bénédiction spirituelle. La charité, bénédiction spirituelle. La patience, bénédiction spirituelle. Et la douceur, bénédiction spirituelle. Voyez mes amis ici, Paul fait, mes amis, un tableau ici, dans la première colonne, vous avez ce que les hommes de ce monde, les partisans de la doctrine de la prospérité qualifient, ce que ces hommes qualifient de bénédiction, c'est-à-dire l'argent, monnaie, tout ce qui est matériel, voiture, Porsche, Audi, tout ça, BMW, jet privé. et dans la deuxième colonne de ce tableau que Paul a dressé ici, vous avez la bénédiction spirituelle. Et il définit cela. Donc il parle, bien sûr, de la foi, il parle de la patience, il parle de la charité, de la douceur. Voyez ? Et c'est terrible, mes amis, de voir à quel point, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que la bénédiction, ça a un rapport avec, ça a un rapport complètement faux. Je vous dis bien, c'est complètement faux. Voyez ? Parce que je vous dis, la paix, les gens du monde ne l'ont pas. La joie, selon la Bible, les gens du monde ne l'ont pas. La charité, selon la Bible, parce que Dieu est la charité, agapé. Donc les gens du monde ne l'ont pas. La patience, selon Dieu, les gens du monde ne l'ont pas. La douceur, selon Dieu, les gens du monde ne l'ont pas. Parce que ce sont les fruits de l'esprit, qui sont bien sûr, la vraie bénédiction spirituelle. Donc vous voyez que, l'argent par contre, l'argent c'est quelque chose qui vient de l'homme. Donc vous voyez bien sur les billets de banque, et ce sont, il y a dessus, vous avez des signatures, des gouvernants des banques. Vous avez, bien sûr, comme le Seigneur disait dans Matthieu 22, quand on lui pose la question, doit-on payer l'impôt à César ou pas ? Et il dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt. Et de qui, montrez-moi un peu cette pièce-là, de qui porte-t-elle l'image et l'inscription ? Et on le dira de César. Et il leur dira, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et l'ennemi, Satan, avec ses envoyés, ses faux apôtres, ses faux prophètes, ses faux pasteurs, ses gourous, ses faux enseignants, ses faux frères, Satan les a envoyés pour faire croire, pour enseigner les chrétiens des fausses doctrines, leur faisant croire que s'ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas bénis. S'ils ne sont pas, mes amis, s'ils ne roulent pas dans une grosse voiture, ils ne sont pas bénis. S'ils ne sont pas, comment dire, dans une ville avec piscine, ils ne sont pas bénis. Voyez, s'ils ne sont pas hautement élevés dans la société, ils ne sont pas bénis. Voyez, tous ces enseignements détournent ces chrétiens de la vraie bénédiction, celle qui vient d'en haut. Voyez, et c'est terrible, mes amis, c'est grave. Le Seigneur a dit que l'argent monnaie appartient aux hommes de ce monde, à César. Voilà, il a dit clairement, et il dit, rendez donc à César ce qui lui appartient et à Dieu, ce qui lui appartient et à Dieu, il y a quoi ? Qu'est-ce qui appartient au Seigneur ? La crainte. La crainte, par exemple, Dieu doit être craint. Voilà, donc, cet enseignement-là fait des dérages, des dégâts, des ravages. Et on nous dit ici que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et effectivement, regardez toutes les guerres qu'il y a dans le monde. C'est à cause de quoi ? L'argent. Les minérés du Congo, RDC par exemple, n'est-ce pas ? Et engendre toutes, mes amis, ces atrocités. Il n'y a pas que la RDC, le pétrole, mes amis, le gaz d'Irak, un pétrole d'Irak. Pareil, ça a provoqué, engendré tout ce chaos. Vous voyez ? Donc ça, on va en parler demain. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça sera le titre, si Dieu permet, de l'enseignement de demain soir. Et on va vous montrer les images. Pourquoi le monde est si, comment dire, troublé ? Pourquoi il y a autant de problèmes ? C'est à cause de la cupidité, l'amour de l'argent. Et malheureusement, la majorité des chrétiens croient que, s'ils ne sont pas, mes amis, financièrement assis, ils ne sont pas bénis. Et c'est grave. Voilà pourquoi il y a tous ces maux dans les assemblées. Tous ces divorces et remariages, tous ces pasteurs, tous ces voleurs. Nous sommes dans le livre de Révélation, chapitre 3, à partir du verset 14. Le Seigneur dit, « Écris aussi à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit la mène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Donc vous voyez bien que les critères du Seigneur par rapport à la richesse sont différents de ceux des hommes de ce monde. Pour Dieu, la pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer de voitures ou de maisons. Pour Dieu, la pauvreté, c'est le fait de ne pas avoir la bénédiction spirituelle, c'est-à-dire Dieu lui-même. Voyez ? Parce que plus tard, plus loin, il dira, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, qui est Dieu lui-même, Yeshua, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, c'est-à-dire Yeshua lui-même, afin que tu sois vêtu et que la ronde de ta nudie ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc, voyez bien qu'ici, cette église disait qu'elle n'avait plus besoin de rien, l'église de l'Odyssée, parce qu'elle est matériellement, financièrement assise, parce qu'elle a beaucoup de millions, beaucoup de milliards, mais Dieu l'appelle aveugle, Dieu l'appelle pauvre, misérable. chrétiens, ne soyez pas, n'est-ce pas, condamnés, ne laissez personne vous condamner, parce que vous n'avez pas de quoi, n'est-ce pas, voyager, parce que vous n'avez pas de quoi, je veux dire, acheter un véhicule, parce que Dieu peut permettre à ce que ses enfants passent par des épreuves pour les enseigner. Ne soyez pas condamnés par ceux qui pensent que vous devriez être milliardaires, avec l'Évangile, et vous avez essayé de donner la dignité-là sans avoir reçu tous ces milliards, ces millions, ne soyez pas condamnés, vous n'êtes pas rejetés par le Seigneur, non. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous devenions milliardaires ou millionnaires, c'est faux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, il faut travailler pour vivre, mais de là maintenant vouloir devenir milliardaire en se servant de la Bible, mes amis, c'est s'exposer à, comment dire, au jugement du Seigneur, et voilà. Donc le Seigneur dit que l'église de l'Odyssée n'est pas une église riche, même si elle est riche financièrement, matériellement, mais elle est pauvre parce qu'elle n'a pas Dieu, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu là-dedans, parce que les gens sont orgueilleux. Voilà. Donc c'est Dieu qui bénit, frères et sœurs, n'allez pas voir des hommes pour qu'ils vous bénissent. C'est Dieu qui bénit et si vous êtes chrétien, vous êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en Christ. Donc l'endroit où il y a toutes ces bénédictions, c'est le ciel. Et la personne, l'être, qui est la source de toutes ces bénédictions, c'est Christ. Donc honnêtement, les Écritures sont là. Vous préférez quoi ? Suivre la parole du Seigneur ou suivre les doctrines de tous ces voleurs qui vous volent, qui vous trompent ? Nous sommes dans Proverbe chapitre 26, le verset 2. Les Écritures nous disent ceci. Comme l'oiseau est prompt à s'échapper et l'hirondelle à s'envoler, ainsi la malédiction sans cause n'atteint pas. Donc ne soyez pas troublés ou dans la peur si un pasteur vous maudit, vous menace de malédiction si vous ne payez pas la dîme. Vous êtes déjà bénis et la parole est claire. La malédiction sans cause n'a aucun effet, n'atteint pas. Voilà. Ils peuvent balancer des paroles parce qu'une malédiction c'est quoi ? C'est une parole qui est lancée. Une parole qui est lancée et qui doit atteindre son objectif. Mais si Dieu t'a béni, cette malédiction-là ne peut t'atteindre ni toi, ni ta famille, ni tes parents, ni tes enfants si bien sûr ils craignent le Seigneur. Donc voilà. Donc ne soyez pas troublés. Voilà. Et par ceux qui vous menacent ou qui vous maudissent, bénissez-les. Bénissez ceux qui vous maudissent nous dit la parole. Et vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, d'un nombre 23 de Balaam qui était convoqué par Barak, roi, n'est-ce pas, impie et qui voulait à tout prix que Balaam maudisse les enfants d'Israël. Et Barak a fait construire comment dire, a construit trois trois hôtels, les lieux où on faisait des sacrifices et ils ont sacrifié plusieurs, mes amis, les animaux, plusieurs animaux pour tout ça parce qu'ils voulaient en sacrifiant plusieurs animaux. Ils voulaient que les enfants d'Israël soient maudits et Balaam, à chaque fois qu'il voulait les maudire, c'était à la place la bénédiction qui venait. et il finit par dire comment veux-tu ? Donc à Barak, il disait à Barak, comment veux-tu que je maudisse les personnes que Dieu a bénies ? Donc, voyez, c'est pareil, Satan veut nous maudire, les démons veulent nous maudire, les hommes veulent nous maudire, tout ça, mais si, mes amis, vous êtes en Christ et comme nous sommes en Christ, eh bien leurs malédictions ne peuvent en aucun cas nous atteindre. Soyez en paix, soyez en paix, que Dieu vous garde, frères et sœurs, gardez la paix du Seigneur. Alors, on va finir avec cette histoire-là de nombre 23 quand même parce que c'est une belle histoire qui est vraiment très, très, ça parle énormément. Voilà. Et vous avez vu ici, « Et Balaam dit à Barak, bâtis-moi ici cet hôtel et prépare-moi ici cette veau et cette bélier. » Et Balaam fit ce que Balaam avait dit. « Et Balaam offrit avec Balaam un veau et un bélier sur chaque hôtel. » Donc, vous voyez, et ils vont maudire, ils vont essayer de maudire tout ça. On va descendre encore un peu et voilà. Et regardez au verset 9. On va monter un peu. On va remonter. Voilà. Et voilà, c'est bon. Le verset 7. Alors, Balaam prononça sa parabole et dit, « Balak, roi de Moab, m'a fait descendre d'Aram, des montagnes d'Orient, en me disant, viens, maudis-moi Jacob. Viens, déteste Israël. » Donc, Balaam était un arameien, un assyrien. On est parti le chercher là-bas chez lui pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Mais comment le maudirais-je ? Dieu ne l'a point maudit. Waouh, quelle parole ! Comment le maudirais-je ? Dieu ne l'a pas maudit. Et comment le détesterais-je ? Dieu ne l'a pas détesté. Voyez ? Et c'est terrible. Donc, il y a des gens dans les coulisses, dans le monde spirituel, certainement, des sorciers qui veulent nous maudire, qui veulent vous maudire. Mais quand ils viennent chez vous, ils se rendent compte que vous êtes chrétiens, enfants de Dieu, et vous êtes, nous sommes, un peuple, ou je dirais, le peuple béni de Dieu. Et malheureusement pour eux, leurs malédictions ne peuvent en aucun cas nous atteindre. Donc, ne cherchez pas, ne cherchez plus à être bénis par les hommes. Voyez ici, Balaam a dit, le prophète a dit, « Comment maudirais-je le peuple que Dieu a béni ? » Quelqu'un que Dieu n'a pas maudit. Et même si les hommes veulent le maudire, même si le diable veut le maudire, ça ne marchera pas. Donc, ne soyez pas dans les inquiétudes, dans la peur. Soyez calme, tranquille, car le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Voilà. Donc, on va descendre encore un peu. Et voilà le verset 11. Alors, Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis. Et voici, tu les as bénis. Tu les as bénis. » Waouh ! Donc, Balak était étonné, roi de Moab, parce qu'il a fait venir cet homme pour maudire les Hébreux. Et Balaam, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu de maudire, il a béni. Nos ennemis vont nous bénir. Qui le veuille ou pas ? Tes ennemis, mon frère, ma sœur, finiront par te bénir. Parce que tu es béni. Et comme tu es béni, on ne peut que constater cette bénédiction. Un enfant de Dieu que Dieu a béni est un arbre qui porte des fruits toutes les saisons. Pendant que les autres arbres sont morts, l'enfant de Dieu porte des fruits. Comme la parole dit dans le psaume 23, tu es planté près des eaux paisibles, des eaux de repos, voyez ? Et ces eaux-là te nourrissent et tu ne peux que porter des fruits. Même en plein hiver, tu vas être fertile. Et c'est cela la bénédiction du Seigneur. Voyez ? Donc, vous avez des prédicateurs qui ne sont pas bénis. Vous avez des chrétiens qui ne sont pas bénis de Dieu. Ils sont dans les malédictions familiales, mais ils ne sont pas bénis. Et celui qui est converti ne peut plus être atteint par les malédictions familiales. Donc, n'allez plus chercher des enseignements sur les liens familiaux, ancestraux, tout cela, et demandez à être délivré de ces choses-là. Si vous êtes chrétien, converti véritablement, il n'y a plus ces liens-là, c'est réglé. Jésus a tout accompli. Il a brisé cela à la croix, au nom de Yeshua. Et lors de la conversion, la puissance de Dieu vient, l'Esprit de Dieu vient par sa puissance. Dieu nous délivre et nous transporte dans le lieu céleste en Christ. Donc, vous devriez être enseigné correctement pour ne plus croire que vous êtes maudit encore. Donc, les Hébreux, ici, étaient tranquilles. C'est l'image de l'Église. L'Église, donc Israël, sort de l'Égypte, traverse le désert pour aller à Canaan. Nous, nous sommes sortis du monde, nous traversons ce désert pour aller au ciel. Et pendant la traversée, Satan, les démons, les sorciers, les faux-pasteurs veulent nous maudire. Ils veulent nous faire croire que nous avons besoin de leur imposition de même pour être bénis, d'appartenir à leur fédération, à leurs églises, pour être bénis, d'apporter la dîme, pour être bénis. Ils vous arnaquent, ils vous détruisent, ils vous volent, ils vous mentent. Vous êtes un peuple béni par le Seigneur même si vous n'avez pas de travail actuellement. Vous êtes un peuple béni parce que la paix que vous avez, le monde ne peut pas la donner. La joie que vous avez, le monde ne peut pas la donner. La vie éternelle que vous avez reçue, le monde ne peut pas la donner. Ne croyez pas que Christ est mort à la croix pour que vous soyez riches. Oui, il faut travailler comme je le disais pour avoir une vie normale. Comme Paul le dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Et ceux qui veulent devenir riches, eh bien, tombent dans toutes sortes de tentations et de pièges. Dans les pièges. Et c'est ce que nous voyons. Des gens qui ont bien commencé, des pasteurs qui ont bien commencé, mais qui veulent s'enrichir, qui veulent devenir puissants, et finissent par perdre le message, abandonner la sanctification, la sainteté, et ils commencent à s'associer avec toutes sortes de faux pasteurs, d'impis. Il y a un mélange et ils mangent à tous les ateliers. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils veulent devenir puissants. Ils veulent forcément avoir des grandes chaînes de télévision. Ils deviennent, ils se mélangent. Ils se compromettent. Voyez ? Alors qu'un enfant de Dieu qui est béni, même s'il n'a rien physiquement, il sait qu'il est béni. Il ne va pas se compromettre, même s'il y a des tentations, il va refuser, mes amis, même si ça lui arrive de tomber, il va se relever et repartir de plus belle et il ne va pas se mélanger avec tous ces gens du monde qui se disent pasteurs, prophètes, docteurs et qui détruisent les âmes. Frères et sœurs, nous sommes le peuple béni de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, que sa main soit sur vous. Je vous donne rendez-vous demain pour parler de l'argent, la racine de tous les maux. On va vous montrer tous ces maux qui frappent le monde à cause de la cupidité, qui frappent les églises à cause de la cupidité. On vous montrera les images de certaines assemblées, de ce qui se passe et que le Seigneur nous garde, mes amis. Revenons à l'évangile véritable. Dieu est riche en miséricorde, nous disent les Écritures. Il est riche en miséricorde, mes amis. Dieu n'est pas riche en billets de banque, non, parce que l'argent monnaie ne vient pas de lui. Bien sûr, nous l'utilisons juste dans ce monde, mais on ne meurt pas avec, on ne part pas avec ces choses-là. Mais par contre, la Bible nous dit que nous partons avec les bénitions spirituelles. Après la mort, ces choses-là nous suivent parce que la parole dit bénissons ceux qui meurent dans le Seigneur afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Bien sûr, que le Seigneur soit béni, mes amis, qu'ils vous gardent. Alors, à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501